Un vent de tension souffle à la RTI. Depuis quelques mois, le SININFO, syndicat national des agents, des organes, des secteurs publics et parapublics de l'information, dénonce des conditions de vie et de travail qu'il juge mauvaises. Une crispation qui a poussé ces derniers à déposer un préavis de grève du 8 au 10 juillet prochain. L'atmosphère au niveau de la RTI est en train de se détériorer. La démotivation s'installe, les départs sont là, on le constate. Les gens sont démotivés et on risque de se retrouver dans un système endomassalant. Et nous tenons bien sûr à la suivi de cette maison. Nous prions Dieu pour ne pas qu'on en arrive là. Mais malheureusement, ce qui est remarqué à la RTI, c'est que le capital humain est mis au dernier plan. En stratégie d'entrepreneuriat, ça doit être l'inverse. Le SININFO a une dizaine d'exigences dont la liquidation effective. Du stock de congés ou le rachat des cotisations à la CNPS des retraités. Une situation sur laquelle le gouvernement s'est d'ores et déjà prononcé. Merci. C'est vrai que la RTI est une société d'État qui exécute un service public. Mais il faut savoir que la RTI est d'abord une société. Elle a des dirigeants sociaux à sa tête. Et il appartient donc à ces dirigeants sociaux de diriger, comme toute entreprise, les structures à la tête desquelles ils ont été désignés. Donc ce n'est pas que l'État est en train de laisser mourir la RTI. L'État a fait confiance à des dirigeants sociaux, comme dans toutes les sociétés d'État. Né en 1975, le SININFO est le premier syndicat du ministère de la Communication. Un véritable pionnier qui, parmi les cinq formations syndicales de la RTI, dispose de 20 délégués.